Éric, premier match de 3 sur week-end ici au centre multisport, c'est une défaite face au Cantaline Magog, comment est-ce que ça s'est passé ce match-là? Pas super bien, avec les résultats qu'on a eus, mais c'est normal, quand tu prends autant de punitions que ça, quand tu es une équipe contre Magog, que ce soit des bons ou des bons recours, tu ne peux pas te permettre, en première période, d'avoir 4 mineurs et de par la suite une couple d'autres punitions, c'est sûr que le Cantaline Magog va marquer des buts, donc il faut être plus discipliné, il faut contrôler nos émotions, malgré qu'on était meilleurs en 3e, on a sorti plus fort, c'est un côté encourageant. Ça, vous avez quand même disputé une bonne 3e période, vous avez quand même terminé le match positivement? Non, tout à fait, écoute, c'était ça le mot d'or, tu sais, à ce l'instant de l'année, je ne pense pas que ce soit le temps de commencer, il faut trouver des solutions, il faut trouver des solutions, il faut essayer des choses pour un des matchs, on a envoyé nos défenseurs en 3e période, se porter à l'attaque à toutes les fois, puis ça a créé quelque chose, c'est peut-être quelque chose qu'on va commencer à regarder dans les prochains matchs, mais comme je te dis, il faut trouver des moyens de gagner en équipe, ça arrive, des joueurs ont suspendu, des joueurs blessés, on en a perdu, c'est pas facile, mais il faut trouver des solutions, c'est pas le temps de se trouver des défaites, mais vraiment travailler ensemble. Tu sais, Eric, quand tu disputais un match contre Maroc, tu t'attends vraiment le parti qui est physique, quand tu manques un gars comme Frédéric, tu sais, qui débutait le premier match d'une suspension de 2, ça paraît quand même, c'est un gros morceau qui te manquait la soirée. C'est sûr, Frédéric, quand il est dans le line-up, il apporte quelque chose, tu sais, c'est pas une dimension qui est spéciale à lui, c'est un gars qui est physique, c'est un gars qui bloque des lancers, tu sais, il a vraiment un rôle important dans l'équipe, c'est certain que là, de ne pas avoir lui, ça fait mal aussi, on se cachera pas que de ne pas avoir le côté avec, c'est quand même un franc-tireur, je me trompe pas. Et lui, il va revenir dans le prochain match. Il revient demain soir, son année arrive demain soir, fait qu'il va pratiquer vendredi, puis il devrait être là pour samedi. Mais tu sais, c'est des gros morceaux, mais en même temps, ça ouvre des portes, puis ça donne des chaises à nos joueurs de Stéphane, fait que c'était eux autres à faire ça présentement. Eric, t'es-tu satisfait des performances de James Logan, puis de Zachary Chalifou depuis qu'ils se sont dressés à l'équipe? Ouais, ben écoute, il faut commencer à travailler avec eux autres, là. Je veux dire, James, le premier match contre Cal, quand il est arrivé, ça a super bien été, par la suite, il a manqué un match contre Lyon parce qu'il y avait quelque chose de légère personnel dans sa famille, donc il a manqué ce match-là. C'est ça, puis écoute, je pense que les gars, il faut qu'ils réalisent que, moi je pense que c'est un step-up sans rien enlever à rien, tu sais, sans rien, mais je pense que c'est un step-up, le Magic 3, la ligue est rapide, c'est intense, puis il faut qu'ils se réajustent à ce jeu-là un peu, fait que, tu sais, je pense pas qu'en venant ici, il faut qu'ils s'attendent à ce que ça soit facile, là, je pense qu'il faut qu'ils mettent les efforts nécessaires, là, pour, tu sais, qu'ils soient capables de mieux faire, on l'a vu, on le sait, mais c'est peut-être une petite adaptation pour eux autres aussi, là. Éric, écoute, troisième match, trois matchs en cinq jours, on va dire. Samedi, tu es entre la patroche du Collège de Notre-Dame, puis dimanche, ici même, au Centre d'Histoire, dans le fond, face au Forestier-Damos. Je pense, comment est-ce que tu prépares ton équipe à trois matchs dans la même fin de semaine, on va dire, fin de semaine? Ben, cette préparation-là, elle a été faite depuis le mois de septembre, tu sais, on travaille avec Sébastien Lagrange, qui nous dit un peu comment quitter les entraînements sur la glace, dans le sens, pour le conditionnement, je parle, là, puis cette préparation-là est faite, tu sais, on est prêts à jouer ces trois matchs-là, physiquement, on est prêts à se faire c'est mentalement un peu plus, là, tu sais, on a quand même fini short encore, ce soir, on joue à trois lignes, tu sais, ça devient, ça devient, ça, c'est sûr que maintenant, il n'y a pas d'excuse, c'est parfait, ils sont jeunes, ils ont 15-16 ans, ils sont capables d'en prendre, mais il reste que quand tu joues une équipe comme Maga, qui est physique, qui est rapide, à trois lignes, tu creuses de l'énergie, tu sais, fait que demain, je vais voir le fou un peu, les petits bobos, les gars, comment ils se sentent, je veux pas, il y a des gars qui ont joué beaucoup, aujourd'hui, ont eu beaucoup de temps de glace, fait qu'on va s'ajuster, on va voir demain, comment ces gars-là sentent, peut-être donner congé ou peut-être juste embarquer, puis patiner un peu plus les liégeants. Éric, avec 3,22 à faire, là, ton capitaine, Hugo Dett, il a retraité au vestiaire, tu sais, il était blessé, mais heureusement, il est revenu dans le match après, là. Oui, 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 bien, j'ai pas eu le temps de voir c'était quoi exactement, là, peut-être un mauvais mouvement avec sa jambe ou son, je sais pas, mais il avait l'air correct à la fin, là, fait que tantôt, en montant, j'ai mangé, puis il m'a dit que c'était correct. Puis, j'avais une dernière question à te poser, moi, ça m'a fait un peu réagir, là, dans le courant du match, là, puis j'en revenais tout simplement pas. En fin de deuxième période, là, Félix Potvin, il a parlé un time-out, puis il restait un peu près, il me joue en trentaine de secondes, tu mènes 4-0, là, c'est quoi vraiment ton, tu sais, ton minding, c'est quoi ton arrière-pensée, pourquoi, dans le fond, tu prends une décision de vaincre ? Pas brillant, ça, là. Je sais pas, ben, pas brillant, je veux dire, écoute, en même temps, on se prépare tous pour les playoffs, on se prépare tous pour, tu sais... Il va reposer ses gars, puis il mène 4-0, quoi. C'est correct, je veux dire, regarde, moi, ça me regarde pas, il peut gérer ça comme lui il veut, tu sais. Moi, je me concentrerai plus sur mon match à moi, puis, pour trouver des solutions à nous autres, tu sais, Toi, t'as sûrement aimé profiter d'un petit time-out aussi pour en reparler. Ouais, non, non, c'est ça, tu sais, regarde, je pense pas... Ça va des deux côtés, là. Sincèrement, honnêtement, là, je pense pas que Félix est un coach comme ça, non plus, là. Je pense pas que ça a été fait, comment je pourrais dire, pour... Ben, en tout cas, blesser ses gars, peut-être. Ben, comme je pense. Premièrement, s'il a voulu faire ça, je pense pas que c'est à son intérêt. Je pense pas que c'est dans l'intérêt de ma gars que de vouloir qu'on laisse ça pour me fâcher, si on se mette à avancer, tu sais. Il a gagné les 4-0, là, fait que je pense pas que ça a été fait de cette façon-là, là. Tu sais, il y avait peut-être un jeu qu'il voulait essayer, peut-être quelque chose qu'il voulait être sûr de faire. Écoute, on se prépare pour les playoffs, tout le monde, là. Il reste du match, là, on est dans nos affaires, puis on veut trouver des solutions, tout ça, fait que... Écoute, j'en ai pas fait de cas, là, c'était bien correct. On se reparle après le match de dimanche. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada